Ils ont été SDF, avant d'être stars, Daniel Craig, Jennifer Lopez. Ces stars ont de solides carrières et gagnent des millions. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi, ses personnalités ont aussi connu les années de galère, au point d'être même SDF. ALBERRY. Lorsqu'elle décida de partir à l'âge de 21 ans à New York pour devenir actrice, Albery tomba rapidement à court d'argent au bout de trois mois. Elle sollicita l'aide financière de sa mère, qui refusa. « Pendant un an, je ne lui ai plus parlé, parce que j'étais très fâchée qu'elle ne m'aide pas », a-t-elle déclaré, dans une interview donnée à People. Elle a dû dormir dans un foyer sans-abri durant cette période. Jim Carrey. Dans Inside Actor Studio, Jim Carrey évoque une jeunesse placée sous le signe de la pauvreté. Son père ayant perdu son travail, il fut obligé de travailler adolescent pour aider financièrement sa famille. N'ayant plus de maison, elle fut contrainte de dormir dans un van, avant de s'installer dans une tente située dans le jardin de sa sœur aînée, Patricia Carrey, qui était alors mariée. Carrey Grant. Après avoir placé sa mère dans un institut médical pour dépression, le père de Carrey Grant, ouvrier textile, dit à son fils de 9 ans qu'elle est partie pour de longues vacances. À 12 ans, il est abandonné par son père. Livré à lui-même, Carrey passe alors du temps dans les rues de Southampton, où il travaille sur les docks et dort dans les allées, quand il n'a pas assez de quoi se payer une chambre. Jennifer Lopez. À 18 ans, Jennifer Lopez voulait devenir danseuse, contrairement à sa mère qui voulait qu'elle poursuive ses études. Dans une interview donnée au magazine W en 2013, la chanteuse, comédienne déclarait avoir dû dormir durant plusieurs mois sur le canapé d'un studio de danse, faute d'avoir un vrai toit. C'est son engagement sur le show In Living Color en 1991 qui la sortira de là. Tyler Perry. Brillant réalisateur, scénariste, producteur et acteur, Tyler Perry est un tout château. Il commence par écrire des pièces de théâtre et investit toutes ses économies dans sa première création, à Atlanta. Vu par à peine 30 personnes, c'est un gros échec financier. Obligé de dormir dans sa voiture, il réécrit l'histoire qui finit par avoir enfin de bonnes critiques. Carmen Electra. Après avoir dansé pour Prince lors de ses concerts, puis dans le club du kit de Minneapolis, le Glam Slam, situé à Los Angeles, l'aventure s'arrête pour Carmen Electra, alors âgée d'une vingtaine d'années. Elle se fait voler tout son argent par son ex-petite amie. Endettée et sans le sou, elle passe une poignée d'années sans domicile, avant de décrocher une audition pour Alerte à Malibu et MTC Single OUT. Sylvester Stallone. Bien avant de connaître la célébrité avec Rocky, Sylvester Stallone connaissait surtout les galères en écumant les castings. Sans le sou, il fut obligé de dormir sous un abribus durant trois semaines. Hillary Swank. À l'âge de 15 ans, Hillary Swank et sa mère partirent de Washington pour aller s'installer à Los Angeles afin qu'elles puissent tenter sa chance comme actrice. La situation financière devint si difficile qu'elles furent obligées de dormir dans leur voiture. Puis dans une maison complètement vide, prêtée par un ami, qu'elles devaient évacuer chaque matin, car celles-ci étaient en vente. Jean-Claude Van Damme. Après avoir ouvert un centre de fitness au début des années 80, Jean-Claude Van Damme aspire à être acteur à Hollywood et part aux États-Unis en 1982 avec 2000 dollars en poche à peine. Il multiplie les petits boulots mais n'arrivant pas à joindre les deux bouts, il est contraint de dormir sur les bancs d'Hollywood après avoir couru les castings toute la journée. Daniel Craig. Bien avant d'endosser le costume de 007, Daniel Craig a connu de vraies années de galère et les petits boulots comme serveur. À l'époque où il luttait pour décrocher les rôles en multipliant les auditions, il fut même obligé de dormir sur les bancs dans un parc, à Londres. Jimon Ounsu. Révélé en 1995 par son rôle d'esclave dans Amistad, Jimon Ounsu, originaire du Bénin, est arrivé en France à l'âge de 13 ans. Peu attiré par les études, il monte à Paris et tente de percer dans le mannequinat. Mais les débuts sont si difficiles qu'il lui arrive de dormir dans la rue. C'est en faisant sa toilette dans une fontaine près du centre Beaubourg qu'il est un jour repéré par un proche du couturier Thierry Muglet, qui l'engage comme top modèle. John Woo. Réfugié à Hong Kong avec ses parents, John Woo, alors âgé de 7 ans, vit un drame. En 1953, le jour de Noël, un gigantesque incendie ravage son foyer ainsi que celui de 50 000 autres personnes. N'ayant nulle part où aller, lui et sa famille ont dû vivre presque un an à la rue avant de trouver un nouveau toit. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire.